Salut les gars, salut Julien, ta OBAO Hyper GTS est finie, à part évidemment les réglages qu'on a encore à faire quand tu viendras me voir avec ta radio, si tu peux venir me voir, ce qui serait super sympa. Cette carreau est de loin la pire que j'ai faite de près. On a fait des essais de dégradés de rose, de jaune et de bleu. Je ne parle pas entre les trois couleurs, je parle dans les couleurs même pour donner un peu plus d'effet encore. Et rien n'a fonctionné, et en plus j'ai un méga brouillard dans les couleurs claires. T'empêche que, tu vois, là où tu es, aucun souci, tout se passe bien. C'est la magie de la peinture. C'est une carreau faite pour rouler, donc ce n'est pas très grave, un mot ou un autre, de toute façon elle ne sera plus aussi jolie. Le rose, j'avais trouvé un super méga rose, puisque Julien voulait du rose. Et pour une fois, j'ai fait la concession de faire du rose, mais quand j'ai mis le jaune clair dessous, le rose est passé à un autre rose. En fait, ce n'est plus tout à fait aussi rose que c'était au départ, j'ai vraiment trouvé un rose qui pète d'enfer. Ensuite, on a passé le jaune fluo et un jaune un peu plus sombre, et deux teintes de bleu, donc du métallisé. Il y a évidemment des petits défauts à droite, à gauche, etc. C'est pour ça que je reste loin de la caméra. Ça, tu ne vois rien ! Julien m'a envoyé pour mettre là-dedans un Xerun 2200 kV avec un Max 8 Obi-Wing, un cerveau SRT de 15,015 secondes. La petite couronne de cerveau alu SRT qui va bien, et comme dit, on attend donc Julien à l'atelier pour finir son bébé, puisqu'il m'a envoyé un récepteur qui va avec pour équiper l'engin. On a devant de la 2000 CST dans les suspensions arrière, de la 1000, DIF arrière 20 000, DIF central, je ne sais plus, 150 000, DIF avant 100 000, 300 000 et 150 000, je n'ai rien d'autre. Je vais rester ça sur mes notices, puisque Julien est un conducteur expérimenté, on a donc pu mettre à quelque chose d'un peu plus agressif à bord. Tu me diras ensuite, Julien, après avoir roulé, si tu veux encore durcir un peu tes suspensions. Ceci est la carreau Porsche 330 mm de chez Vartel, donc TP Pro. On a eu un souci avec la couleur qui était censée être sur cette carreau, on en a donc profité tout simplement. Vous savez que je suis sans pitié pour faire un test de peinture. Sur la carreau de mon SC8 ici, nous avons de la peinture blanche de chez Urban Painter qui s'appelle Flamme Orange. C'est de la blanche, attention, ce n'est pas parce que ça s'appelle Flamme Orange que c'est orange. Tu as toutes les teintes que tu veux. Cette peinture, je vous l'ai dit sur la vidéo du SC8, c'est un peu trop lourde à peindre à mon goût pour les modèles. J'ai ensuite pris la Cover All, aussi de chez Urban Painter, là en noir mat, ça, il faut dire que ça couvre tout. Et vraiment, évidemment, là c'est noir, mais je veux dire, quand tu le peintes, c'est vraiment uniforme. Ça fait un petit spray tout léger, hop, c'est peint. Là, j'ai quand même mis 3-4 couches dessus, puisque c'est une peinture extérieure, parce que c'est celle du dessous qui a merdé. Voilà. De ce fait, je t'approche ça de la caméra. On est très rugueux. Alors, à l'intérieur, j'ai fait exprès dépasser ici, j'ai fait la vitre un peu plus petite, que je vois ce que ça donne dedans. Eh bien, de dedans, ça, franchement, ça donne pas mal du tout. On a un joli noir bien régulier. On a quand même un peu cette texture un peu murale, on va dire. Même si c'est bien, 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 moins prononcé qu'à l'extérieur. Celle-ci, quand on fait un gros pli, elle craque un petit peu. Celle-là, je n'ai pas encore réussi, parce que la carreau est encore toute belle. On va le faire dans un coin, allez. De toute façon, il y a la roue, un moment ou un autre, qui va frotter là. Ouais, parce que les tests, évidemment, les essais pour rouler, ça va être un peu plus long. Il faut déjà que j'ai un châssis 3,30 à rouler avec cette carreau. Et après, il faudra faire quelques runs avec la bande, quelques touchettes pour voir ce que ça dit. Eh bien, c'est pas trop mal. Ça craque pas, ça tient bien. Évidemment, quand on a une texture un peu plus de peinture murale, on a un problème avec les stickers qui n'arrivent absolument pas à adhérer. Et de toute façon, ces stickers, je dois dire TP Pro, sont assez proches de certains stickers de Hobitech ST8 Rally Game, qui sont catastrophiques à poser à mettre. C'est une simple impression sur papier collant. C'est pas du vinyle, c'est pas étirable, ça fait des plis, ça se redécolle. Bon, comme dit là, pour la défense des stickers, la carrosserie est vraiment rugueuse. Ça peut poser problème. Ça, c'est pas la version léger, elle est hyper rigide et ça me plaît beaucoup. Vivement donc les tests de cette bestiole. Et la dernière qui me reste à tester, c'est la Molotov. Belton Premium. Ça, je ne vais pas encore tester. On va attendre une autre carrosserie. Il a quand même écrit, pas de poussière, anti-drip, toute saison et couvre tout. A voir si ça colle, ça sera balèze. A savoir aussi que pour peindre une carreau de cette taille-là, il faut à peu près deux bombes Tamiya. Avec une bombe comme ça à 3,50. Écoute, j'ai mis quatre couches, j'ai passé la demi-bombe, on va dire. Mais j'y suis allé lourd, prends soin lourd. Il ne reste plus qu'à essayer celle-là alors. Qu'est-ce que je vais faire comme conner avec celle-là ? J'ai encore une A6-8 grise à faire. Hein, n'est-ce pas ? On pourrait le prendre, le gris n'est pas trop mal. On fait un peu de couleur béton comme ça. A voir. En tout cas, Juju, on t'attend à l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada